Bonjour, j'aimerais faire une lecture avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 7 à partir du verset 36. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tout de leur dette. Lequel aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Dans cette histoire, nous voyons qu'il y a deux personnages principaux, autres que Jésus, bien sûr. Il y a un homme et il y a une femme. L'homme est présenté et défini par sa position sociale. C'est un pharisien. Un pharisien, c'est un expert de la loi, un expert de la théologie, un homme qui étudiait nuit et jour la Torah, ce qui est écrit dans la Genèse, lévitique, non, et qui connaissait tout cela presque par cœur. En revanche, la femme est définie non pas par sa position sociale, mais par sa condition morale. Elle est annoncée et décrite comme une pécheresse, c'est-à-dire une femme qui vit une vie dissolue. On voit pourtant que dans ce récit, les apparences vont venir en contradiction avec les actions. C'est-à-dire que ce à quoi les gens devaient certainement s'attendre de ces personnes ne vont pas du tout coller avec ce qui se passe. Si l'on avait dû raconter cette histoire d'un point de vue de l'état de cœur, c'est-à-dire de l'intérieur de ces personnes, alors les rôles auraient été inversés dès le début. On aurait parlé d'un homme orgueilleux, mais d'une femme de foi, rachetée. Le pharisien qui connaissait bien la parole de Dieu aurait dû exprimer le cœur et la compassion de Dieu également. Et si cette femme était vraiment qu'une pécheresse, comme Simon avait tendance à le penser, alors elle n'aurait dû manifester aucun intérêt pour Jésus, celui qui se dit être le fils de Dieu. Et pourtant, c'est l'inverse qui se produit dans cette histoire. C'est la femme qui va montrer et qui va manifester devant tout le monde son amour et son attachement pour Jésus. Et c'est Simon le pharisien qui, Jésus-même le lui montre, ne démontre que très peu de manières et très peu d'attachement pour lui. Le mot pécheresse qui définit cette femme nous vient du grec. Et lorsqu'on le traduit, cela veut dire « quelqu'un qui est déclaré forfait car il a manqué le but ». C'est-à-dire quelqu'un sur lequel ou sur laquelle on a mis une croix, sur lequel on ne mise plus rien. Un synonyme, c'est « un raté », « une ratée ». La première condition pour aimer Dieu, c'est d'être un raté, c'est d'être une ratée. Et cette femme en était parfaitement consciente. La deuxième condition, c'est simplement de le reconnaître. C'est un petit peu plus tôt dans Luc 5, 32, où Jésus dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs ». Cette femme a reconnu qu'elle était pécheresse. Elle savait qu'elle n'avait rien en elle, qu'elle n'avait rien pour elle, pour pouvoir venir devant Jésus. Et pourtant, elle a cru en son amour. La dernière condition pour aimer Dieu, c'est d'accepter et remercier Dieu pour son amour au travers de Jésus. Dans Jean 12, 47, Jésus dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Dans ce récit, il est important de noter et de comprendre que la femme n'a pas été pardonnée parce qu'elle a fait tout cela. Parce qu'elle a pleuré, parce qu'elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, parce qu'elle les a embrassés et parce qu'elle a déversé ce parfum. Non, mais elle a fait tout cela parce qu'elle savait qu'elle était pardonnée. Toutes ces actions étaient le résultat de son assurance personnelle et de son assurance intime que Jésus l'avait pardonnée. Elle l'a aimée, elle l'a manifestée, elle l'a démontrée en retour, en faisant toutes ces choses devant tout le monde. Le théologien suisse Frédéric Louis Godet dit « Ce qui manque au meilleur pour aimer beaucoup, ce n'est pas le péché, c'est la connaissance du péché. » Au travers de cette parabole que Jésus donne, les deux hommes avaient une dette, mais celui qui savait que sa dette était plus importante a donc aimé plus en retour. Et de la même façon, dans cette histoire, le pharisien qui pensait qu'il n'avait certainement pas grand-chose à se reprocher n'a aimé que très peu Jésus. Alors que cette femme pécheresse, qui était pleinement consciente de toutes ses erreurs, a beaucoup aimé Jésus en retour. La différence qu'il y a entre un chrétien de nom et un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus, c'est la réalisation de ce dont Dieu l'a pardonné. Lorsqu'on se met face à la parole de Dieu, lorsqu'on se met en prière et qu'on laisse le Saint-Esprit nous envahir et qu'on réalise notre état de cœur, qu'on réalise qui on est profondément depuis le début, mais qu'on met ensuite en lumière le pardon de Jésus que l'on ne mérite pas, qui est une véritable grâce. Alors on ne peut, comme cette femme, on ne peut que pleurer de repentance, on ne peut que pleurer de reconnaissance, on ne peut que vouloir être avec Jésus, on ne peut que vouloir le prendre dans nos bras, l'embrasser, on ne peut que vouloir déverser son parfum, c'est-à-dire sa louange pour lui. Qu'il est triste de réaliser dans cette histoire que Simon a eu Jésus à sa table, mais il ne l'avait pas dans son cœur. Alors que la femme, pécheresse, n'a pas pu avoir Jésus à sa table, mais elle, elle l'avait dans son cœur. Et cela veut dire pour nous aujourd'hui, avoir Jésus à sa table, c'est être chrétien simplement en public. C'est aller à l'église le dimanche en s'habillant bien, en prenant la grosse Bible sous le bras, ou alors en parlant de Dieu à tout bout de champ, au travail, dans la maison, porter peut-être une grosse croix autour du cou, ou peut-être même avoir un verset tatoué sur le bras, mais ne manifester que très peu aux gens autour de nous l'amour de Christ. Alors qu'avoir Jésus dans son cœur, cela veut dire au contraire ne pas prêter trop d'attention aux apparences, mais plutôt chercher à imiter Jésus et mettre sa parole en pratique dans notre vie de tous les jours. Alors, est-ce que tu as Jésus à ta table ? C'est bien, mais est-ce que tu ne voudrais pas plutôt l'inviter dans ton cœur ? Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu vous bénisse !